Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaure, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du livre du mercredi sur les dinosaures. Donc ce livre s'appelle Observe les dinosaures et trouve l'intrus. C'est un livre de type Où est Charlie ? Vous savez, les livres où il faut retrouver le personnage caché. Donc il y a des super belles illustrations. Donc c'est un très beau livre pour enfants. Vous allez voir un petit peu, je vais vous montrer. Alors le principe c'est qu'à chaque fois il y a énormément de dinosaures sur l'image. Et vous allez devoir retrouver l'intrus ainsi que les dinosaures. Alors vous avez à chaque fois, chaque dinosaure est détaillé à part. Par exemple là on peut voir Dimétrodon, tout ça, Gorgonopsien. Et vous avez une petite description du dinosaure ou de l'animal préhistorique. Vous devez par exemple retrouver dans l'image, il faut en retrouver 6. Donc un là, un là, un là. Un caché là, vous voyez, vous retrouvez les dinosaures. Il y a des intrus. Donc par exemple là, si on cherche bien, il y a un intrus, il y a un chameau. Ça n'existait pas à l'époque. Ou vous cherchez bien un autre intrus. Vous allez voir, là il y a une chouette. Donc à chaque fois il y a des intrus. Ça peut être une planche à voile, ça peut être une voiture, ça peut être un avion. Donc c'est sympathique à chercher. Je l'ai fait avec mes enfants. Ils ont adoré jouer à retrouver tous les dinosaures et à trouver les intrus. Donc là on peut voir un petit peu, c'est les plus anciens, tout ce qui est avant les dinosaures. Après là, les premiers dinosaures, à chaque fois vous avez des belles petites explications rapides. Donc ça fourmille de dino. Vous pouvez par exemple voir le signorniatus, le cellophysis, tout ça. J'adore à chaque fois parce que les illustrations sont très belles. J'aime bien ce cellophysis, il est très bien fait. Les Léoraptors, tout ça. Méganeura. Il n'y a pas que des dinosaures comme je disais. Ensuite, sur la côte, on peut voir de l'edimorphodon, du platéosaure, du dilophosaure. Voilà, il y a de tout. De l'édaphosaure, donc sympathique. Et il y a des intrus. Par exemple, là il y a un intrus. Vous avez un dinosaure ici qui n'est pas mentionné. Donc c'est l'intrus. Vous avez là un oiseau aussi. Donc à chaque fois, il y a ce petit jeu à chercher. Donc on passera beaucoup de temps à regarder les illustrations. Donc vous voyez, le dimorphodon est juste magnifique. Donc on continue. Là c'est les géants. Donc vous avez le saltasaur, brachiosaur, stégosaur. Il y a même de l'allosaure. Bon, il y a de tout. Il y a du diplodocus. Donc là, vous avez à chaque fois, si on cherche bien, je vois un koala par exemple ici. Donc, on continue avec tout ce qui est la mer du jurassique. Donc là, de magnifiques animaux marins, reptiles marins. Voilà, il y a de l'ischiosaure, il y a de tout. Il y a du lyoplorodon. Après, spécial ptérosaure. Voilà, donc bien sympathique. Plein de dinosaures qu'on retrouve dans les jeux jurassic world. Tout ça. Ensuite, vous avez les plus petits. Voilà, tout ce qui est petits dinosaures. Il y a aussi du carnotor, au passage. Ensuite, les petits. Mayasauras, tout ça. Donc, j'aime bien. Les illustrations sont très belles. Les dinosaures sont bien représentées. Et ce qui fait plaisir, d'habitude par exemple, je vous montre un exemple. D'habitude, quand vous avez un livre de dinosaures, vous allez voir une illustration, par exemple, du Tsongaropterus. Mais là, on peut le voir sous toutes les coutures, dans différentes postures. Donc, ça se voit plus sur d'autres dinosaures. Un exemple, vous avez ce stégosaure. Vous l'avez sous toutes sortes de coutures différentes. Parce qu'à chaque fois, le dinosaure, ce n'est pas un copier-coller de l'image. Il est totalement différent. Donc, c'est ça le plus que je trouve bien. Ce ne sont pas des copiers-coller. Par exemple, le Lyopleurodon que vous avez en modèle ici, vous pouvez le retrouver dans toutes sortes de postures différentes, à chaque fois dans l'image. Donc, on continue. On avait vu les petits. Ensuite, nous avons les dinosaures à bec de canard. Voilà, les atrosaures, Parasaurlofus, tout ça. Ensuite, la fin du Crétacé, avec plein de dinosaures encore. Toujours sympathique. Après, la météorite, on peut voir encore des dinosaures. Cuiracé, tout ça. Torosaure, Duplocéphale, Tarbosaurus. Ensuite, l'extinction. On peut voir les mammifères préhistoriques, tout ça. Les oiseaux. Et voilà, c'est terminé. Et donc, là, il y a des squelettes à retrouver. Donc, voilà, j'aime bien. Donc, les plus de ce livre, c'est que les illustrations sont très belles, très bien faites. Que les dinosaures ont toutes sortes de postures différentes. Donc, ça permet de les voir sous différentes coutures, que toujours le même profil. Et qu'en plus, il y a ce petit jeu à chaque fois, à aller chercher, à trouver des intrus. Donc, c'est bien sympathique. Il est vite lu. Voilà. Donc, super beau livre sur les dinosaures. Je vous le conseille. Voilà. Ça a bien occupé mes enfants. Pendant un petit moment. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. C'était le Collectosaure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada